... C'est un passage extraordinaire, parce qu'en France, c'est le seul passage qui soit sur trois niveaux, comme cela. Donc déjà, il y a toute une organisation architecturale qui est rare. La restauration des années 30, en particulier, avait modifié beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, il s'agit de revenir délicatement à ce qui avait disparu. Alors, à titre d'exemple, il y a les corniches qui accompagnent les planchers de la galerie centrale. Ils étaient faits, en fait, avec des motifs en relief, des rinceaux en relief, et avaient été remplacés par des bandeaux peints en rouge, tout simple. Alors, on s'est habitués à ce rouge, mais au vu des vieilles photos, nous avons rétabli des décors en staff. On a repris, en fait, tous les décors de pierre qu'on a retaillés, les décors qu'on a conservés, qu'on a reconstitués, qu'on a consolidés. Les planchers, donc, qui repassent en bois, alors qu'ils avaient été traités, en fait, en ciment. Et enfin, entre chaque devanture, au-dessus des miroirs, il y a des petits chérubins, il y a des petits personnages, il y a des décors floraux. Et ça, on les restaure, puisqu'en enlevant les peintures qui les ont recouvertes, on les retrouve. Et donc, on essaie de les vieillir un peu, pour qu'ils ne fassent pas trop neufs. Et donc, on espère ainsi avoir le décor d'origine du Passage Pomorène. Sous-titrage Société Radio-Canada